bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bonjour à tous j'ai une commande et je me suis dit pourquoi pas partagez avec vous donc ce nouveau gâteau donc ça sera toujours une génoise à la poil donc dès maintenant j'appuie la génoise j'appuie la vidéo, je vais vous donner la vidéo en bas de infos donc je vais vous laisser la vidéo dans le j'appuie la jambe donc le 3 quarts du verre de sucre le 3 quarts d'huile j'appuie la jambe j'appuie la jambe 2,5 vagues de farine 160 ml de lait 60 ml de huile j'ai 4 oeufs si vous avez des grands oeufs mettez juste 3 Donc, j'ai 4 beydes, j'ai les 3 beydes, bien sûr, comme d'habitude, une pince de sel, une pince de sel, une pince de melchon, j'ai une rouge de l'eau, deux verges chimiques, et ici, le vanille, et ici, j'ai ma vanille. On commence à procéder au mélange. Je vais mettre ici, dans le bol, le sucre et le beydes. Après avoir mis ici mon sucre et mes oeufs, je vais le battre énergiquement. Je vais le battre énergiquement avec mon fouet et je reviens vers lui. Une fois qu'on a bien développé les oeufs et le sucre, je vais mettre ma petite pincée de sel, comme ceci. Je mets aussi ma vanille. Je mets aussi le vanille. Je mets aussi le vanille. Je mets aussi le zid, donc mon huile. Et mon lait. Et je remélange. Après avoir bien mélangé le tout, en fait, j'ai l'ingibre de l'huile. Donc, je vais ramener ma farine, je la mets dans un tamis. Donc, je vais mettre la farine et mes deux sachets de levure chimique. Et je vais tamiser comme ceci. Et je continue jusqu'à ce qu'on salle la farine. Donc, on salle la quantité de la farine. Donc, voilà. Notre mélange est prêt. Donc, ça fait le pincée de l'huile. Je vais mettre la poêle sur le feu. J'ai mis ma poêle un peu sur le feu. Donc, je suis venue. J'ai rempli ma poêle de ce style-là. Et ça fait le pincée de l'huile jusqu'à la farine. Et le plus important, en fait, à cette étape, le plus important dans cette étape, c'est qu'il faut couvrir la farine. Il faut couvrir notre farine. Donc, à feu moyen, à la farine. Donc, on l'a fait cuire à feu moyen, à la farine. Une fois qu'on l'a fait cuire, on l'a fait cuire à la farine. Donc, on l'a fait cuire à la farine. Une fois qu'on l'a fait cuire d'un côté, on l'a fait cuire. Alors, là, voilà. Je sens que ça a bien commencé à prendre. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait cuire. Donc, voici le résultat final. Il faut pas trop la manipuler pour qu'elle ne se casse pas. Donc, voilà. C'est fini. Donc, suivez-moi pour la suite de la recette. On a besoin de 25 centilitres de crème épaisse. 5 à 20 centilitres de crème. Et maintenant, on a besoin de 30 g de maïzena. Ici, nous aurons besoin de 30 centilitres de lait. 30 centilitres de lait. La vanille en poudre. La vanille liquide. Le sel. Et deux feuilles de gélatine. Déjà, on a besoin d'être en fumant. Donc, j'ai besoin d'un gélatine. Et on a déjà besoin d'être en fumant. Donc, voilà. On va commencer par la recette. Alors, cette crème, je vais la prendre telle qu'elle. Et je vais la mettre au congélateur. Donc, je vais la mettre au congélateur. Donc, je vais la mettre au congélateur. Alors, dans une casserole, je vais la mettre au congélateur. Et maintenant, on va mettre les 30 g de maïzena. Donc, maintenant, on va mettre 30 g de maïzena. Et on va mettre au congélateur. On va mettre au congélateur. Alors, voilà. On va mettre au congélateur. On va mettre au congélateur. Donc, j'ai bien mélangé la maïzena, la maricule de maïs avec le reste de mes ingrédients. Je vais venir le mettre sur le feu. Donc, d'abord, on va mettre au congélateur. On va mettre au congélateur. Donc, voilà. C'est la crème de maïzena. Donc, la crème avec du maïzena qu'on avait préparée. Donc, c'est bon. C'est prêt. Donc, d'abord, on va la filmer au contact. On va mettre au film alimentaire. On va mettre au congélateur. Et le plus important dans notre recette, c'est la recette de maïzena, ou les fraises. Donc, on va prendre des fraises. On va essayer de prendre des fraises plus ou moins de la même taille. On va mettre à la facts protétene. T importe les fraises. Donc, on va épistir avec du maïzena. alah, on va mettre à la benzin. Soiream une freацию... Jared à l' displaced du maïzena t recommending. On va mettre un maïzena who est externe dans le baccoured. Il y aura uneена la passed away. Donc, alors on va faire avant. Je trouve un poble qui est du maïzena. J'espère inh Diversity & c'est une nou maïzena. Cette section bijale est dans mon pêche. Il faut absolument un objet. Je viens découper mes phrases en deux comme ceci et je viens tout simplement les placer sur le bord. Donc on essaie de les serrer au maximum. Voilà donc moi je vais continuer comme ça, je serre bien mes phrases les unes avec les autres. Donc on se retrouve juste après. Alors je vais venir faire monter ma crème que j'ai bien de sortir du congélateur. Voilà, on commence. Excusez-moi, j'ai fait bien monter ma crème chantilly, désolé pour le bruit. Donc voilà, elle est très bien montée. Maintenant ce qu'on va faire c'est venir, parce qu'on a une crème de tout à l'heure. Donc notre crème de tout à l'heure. Donc voilà, je vais pousser ça comme ça vous pouvez voir. Donc il faut attendre un peu que ma crème puisse refroidir. Donc c'est une crème de tout à l'heure. Donc c'est une crème de tout à l'heure. Donc c'est une crème de tout à l'heure. C'est l'un de tout à l'heure. Alors la crème est la crème de la crème de tout à l'heure. J'ai donc écouté la crème de la crème pour quitter un peu Je vais prendre un peu de crème et je vais mettre C'est une crème de la crème J'ai donc la crème J'ai donc l'air J'ai donc 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 une poche J'ai pris une poche jetable J'ai donc mis J'ai donc J'ai bien rempli Ma poche J'ai donc J'ai bien rempli ma poche Maintenant Je viens Pousser J'ai donc J'ai donc l'oste voilà une fois qu'on a bien rempli donc l'intérieur du gâteau avec la crème je vais essayer de vous montrer comme ceci quand j'ai une génoise donc je viens déposer une génoise comme ça et je dépose une nouvelle fois de la crème à l'intérieur du gâteau je viens donc remettre de la crème comme ceci une fois que c'est fait je vais appuyer légèrement pour faire ressortir ma crème je vais faire une crème une génoise ou un peu d'eau je vais faire un peu 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 je vais c'est et une en Donc on se retrouve après avoir laissé notre gâteau bien refroidir pour que je vous montre la décoration finale